... C'est dans la droite lignée de ce qui s'est passé avec nos collègues du Mali. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, la Guinée n'a qu'un seul câble sous-marin qui le relie au réseau international. Aujourd'hui, pour pouvoir sécuriser cette interconnectivité internationale, nous sommes obligés de regarder avec les pays voisins l'interconnexion afin d'assurer la fourniture d'Internet permanent lorsque ce câble sous-marin a un problème. Il y a un projet de Smart Africa qui a choisi la Guinée comme pays pilote pour pouvoir s'interconnecter avec les six pays limitrophes. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de déployer cette stratégie pour nous interfacer avec les six pays qui nous entourent, mais aussi de sécuriser la fourniture d'Internet dans notre pays. Nous avons présenté notre réseau, les capacités disponibles sur le réseau. À sa construction, le réseau avait une capacité de 100 gigas puisque c'est deux boucles qui avaient chacune 50 gigas, 50 gigas de capacité de transport, de données, la voix, la téléphonie et aussi de tout ce qui est Internet. Nous sommes en train de travailler sur un projet pour augmenter cette capacité qui va passer de 50 à 200 gigas sur le ring 1 et de 50 à 100 gigas sur le ring 2. Vu l'évolution des besoins exprimés par les opérateurs et tous les projets numériques qui se développent dans le pays, nous avons besoin de mettre à la disposition de la nation et des citoyens une capacité acceptable pour pouvoir avoir un service de qualité. Parce que quand la capacité est petite, c'est comme si vous êtes sur l'autoroute Fidel Castro tous les soirs, vous êtes dans l'embouteillage. Et c'est ce qui se passe aussi sur les données. Après, on se plaint de la qualité de la téléphonie. Vous appelez, ça ne passe pas bien. Vous avez la connexion Internet qui est lente. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler pour pouvoir décongestionner le réseau afin que les citoyens aient un bon service qui leur sera fourni par les opérateurs ou les fournisseurs d'accès Internet. Sur la liaison Conakry-Pamalap, la frontière sérénienne avec la Guinée, nous avons une capacité de 42,5 gigas. Et nous sommes en train de travailler pour passer cette capacité de 42,5 gigas à 400 gigas. Donc, on n'a pas entendu que la partie sérénienne pose ses préoccupations. Nous y travaillons déjà là-dessus. Aussi, vous savez, c'est des liens directs qui nous lient à ce pays. Si demain, il y a une coupure, il y aura isolation. C'est-à-dire que le pays va être isolé. Alors, nous sommes en train de réfléchir sur des points de redondance. Redondance, c'est de mettre des points de sécurité. C'est-à-dire que si ce lien a un problème, nous basculons sur un autre lien pour pouvoir continuer à fournir le service aux populations. Et il y a deux points qui ont été identifiés et nous y travaillons afin que très rapidement, ces points de redondance soient opérationnels afin d'assurer toujours une continuité de la fourniture de services aux populations via les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet. L'objectif, c'était de leur présenter la SOGEP qui a son partenaire qui s'appelle Léoncom avec lequel nous allons signer l'accord d'interconnexion parce que Léoncom gère la structure, le réseau de fibre optique nationale en Sierra Leone. Nous, nous gérons le réseau guinéen. Nous allons nous interconnecter. Et il voulait savoir comment est-ce que nous sommes installés, comment est-ce que nous travaillons pour les rassurer davantage que nous avons la capacité à fournir ce service-là. Nous apprécions cette visite de la délégation sérarionnaise à plus d'un titre parce que c'est la poursuite d'une longue négociation pour une collaboration, une coopération bénéfique pour les différents opérateurs dans nos deux pays qui se matérialisent à travers cette visite. Il y a donc un peu plus de deux ans, les discussions ont commencé pour permettre à nos deux pays de coopérer et d'avoir des terrains et des domaines d'interaction où nous partageons nos expériences dans le domaine technique et dans le domaine de développement de la connectivité entre nos deux pays. Depuis deux ans maintenant, la GILAB a signé un MOU avec son homologue qui opère sur le câble sous-marin en Sierra Leone. C'était pour nous permettre d'abord, puisque nous sommes des pays rares dans la sous-région à avoir un seul câble sous-marin, de pouvoir créer des liens de secours en cas de difficulté sur le câble sous-marin. Donc ça, c'est un volet très important. Mais aussi, nous avons des terrains ou des aspects sur lesquels nous pouvons coopérer, notamment les pratiques commerciales et techniques que nous avons dans nos deux pays. Le partage d'expériences nous permet à nos différentes équipes de monter en compétences et de servir mieux nos clients. Le travail qui nous a réunis, nous, délégations guinéennes et délégations léonaises, au sein du ministère de la Poste de la Communication et de l'Economie Numérique, a une seule et unique visée. Cette visée, c'est l'élaboration d'un avant-projet d'accord cadre de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone, dans le domaine des postes télécommunications et l'économie numérique. Cela s'inscrit dans la droite ligne du développement de la coopération sous-régionale et internationale entre nos deux pays. Étant donné qu'aucun pays au XXIe siècle ne puisse vivre à basse-clos, il est tout à fait normal que nous développions des accords de coopération dans les divers domaines. Pour ce qui nous concerne, il a été présenté depuis Belle-Lurette, un besoin d'interconnexion entre la Guinée et la Sierra Leone, en matière de fibre optique, en matière de câbles sous-marin. Cette activité, elle est prometteuse pour tous nos deux États. Aussi longtemps que l'interconnexion entre la Guinée et la Sierra Leone n'est pas effectuée, il y aura toujours des manques à gagner en matière de communication, que ce soit en matière de roaming, que ce soit en matière de communication vocale, que ce soit en matière de postes et bien d'autres domaines. Et c'est dans ce cadre que nos deux autorités, nos deux gouvernements, bien entendu, ont cru devoir procéder d'abord à la signature d'un accord cadre. Au fur et à mesure que les Belgiens vont être présentés dans les domaines particuliers, les acteurs concernés dans ces domaines-là vont se mettre autour de la table pour la définition de la convention particulière. L'accord cadre, d'abord, va être signé dans les jours à venir entre le gouvernement guinéen, représenté par Mme la ministre des Postes, de la communication et de l'économie numérique, et le gouvernement sérénéen, représenté également par le ministère de tutelle. Les deux départements vont se mettre ensemble pour la signature officielle de l'accord cadre. Une fois que l'accord cadre est signé, suivront la signature des conventions particulières, que ce soit dans le domaine des postes, que ce soit dans le domaine de la télécommunication, de l'économie numérique, de l'interconnexion ou tout autre sujet qui entre dans les attributions de deux départements. Ce travail marque un succès très éclatant. des actions du gouvernement de la transition dans le domaine des postes de télécommunication et de l'économie numérique. Au sein de quels domaines, il y a des projets très ambitieux, que ce soit l'atterrissage du deuxième câble sous-marin, que ce soit dans le domaine de la rénovation ou la réhabilitation du réseau postal guinéen, dans le lancement de l'opérateur national en matière de télécommunication. Tout ceci entre dans le cadre des programmes du CNRD en faveur de la Guinée et des Guinéens. Et s'y ajoute le repositionnement de la Guinée sur la terre internationale. Parce que qui parle de signatifs d'accord cadre avec d'autres pays frères, cela va sans dire que la Guinée se reposition dans la su région, dans ce domaine précis de télécommunication et de l'économie numérique. Un succès très remarquable à mettre à l'actif du gouvernement de la transition. Nous vivons dans le monde de l'Internet, donc presque tout ce que nous faisons aujourd'hui est Internet-based. C'est WhatsApp, Facebook, TikTok. Quand nous sommes à Conakry, comme vous le savez, aujourd'hui nous vivons dans un monde très interconnecté. Vous le savez, on utilise les réseaux sociaux, WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Et nos enfants également pour réviser, utiliser l'Internet. Donc nous vivons dans un monde plein d'Internet et digitalisé. C'est à cause de cela que l'ARPT et NADCA de la Sierra Leone ont jugé nécessaire, comme nous faisons face aux problèmes de connexion dans les deux pays à des moments, donc nous avons jugé nécessaire de travailler ensemble, de collaborer, pour mettre en place un cadre qui va nous permettre, s'il y a par exemple des problèmes de connexion à la République de Guinée, on peut passer, la Guinée peut prendre une capacité à partir de la Sierra Leone pour résorber le problème de connexion qu'elle fait face à la Guinée. La même chose pour la Sierra Leone. Si la Sierra Leone a des problèmes et qu'il y a une interconnexion terrestre entre la Guinée et la Sierra Leone, elle pourra se rabattre sur le réseau, la capacité guinéenne pour résoudre son problème de connexion. Donc, grosso modo, c'est la raison pour laquelle NADCA est présente en République de Guinée. C'est presque le même modèle en Guinée que vous retrouvez en Sierra Leone. En Guinée, par exemple, c'est la Guilaba qui envoie la capacité et la Choseb fait la distribution. La même chose en Sierra Leone, c'est une société qui envoie la capacité et la société qu'on appelle Léon Combe fait la distribution de la capacité au sein des différents consommateurs. Maintenant, les deux modèles sont similaires. Donc, comme vous le savez également, quand il y a des problèmes au niveau de la fibre, par exemple en Guinée, et la même chose, je saurais que ce produit en Sierra Leone. Donc, ils ont des problèmes similaires dans les deux pays. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes d'interruption de la fibre optique et qu'il y ait la nécessité de faire recours à une capacité dans un autre pays. Donc, c'est dans ce cadre-là que les deux pays sœurs ont décidé de se donner la main pour résorber cette préoccupation. Je suis très optimiste par rapport au travail qui a été fait. Comme vous le savez, nous sommes en train de trouver des solutions par rapport à l'interruption de la fibre. Comme vous le savez, nous avons échangé avec l'Aguilab. Nous les avons posé des questions par rapport à comment ils procèdent en cas d'interruption du câble, comment ils transportent la capacité à travers d'autres moyens pour éviter une interruption du réseau. Donc, tout ceci augure vraiment de l'espoir. Comme vous le savez également, tout récemment, il y a eu une interruption de la fibre au niveau de la mer, du câble sous-marin. Donc, il y a eu des pays qui ont été coupés pendant 4 ou 5 jours. Mais nous avons posé toutes ces questions-là pour apporter des solutions à court terme aux préoccupations liées aux interruptions de service. Donc, quand il y a une interruption de service, nous nous avons posé des questions. Ils nous ont rassurés qu'il y a d'autres moyens par lesquels ils peuvent passer pour qu'il y ait le trafic. Donc, il ne va pas y avoir une coupure à 100%. Mais il y aura quand même, c'est-à-dire une offre du réseau, une disponibilité du réseau pour éviter de causer des désagréments aux consommateurs. La capacité n'est pas à 100%, mais au moins les systèmes ne seraient pas et les gens vont être en train d'être en train.